hello comment allez vous la fait la partie 2 du vlog donc comment je me sens heureusement j'ai mes amis pour m'aider parce que je vous jure que c'est pas possible donc là on fait les courses et cette nuit c'était vraiment horrible donc là c'était le deuxième jour je me suis fait opérer donc ça va être vraiment une semaine je vais vraiment tout raconter comment je me sens c'est vraiment très très difficile parce qu'en fait vraiment la moindre effort que je fais ça tire sous mon muscle genre avant j'ai essayé de prendre une banane et la détacher et je vous jure que ça ça m'a fait super mal heureusement j'ai mes amis pour m'aider parce que sinon j'ai pas comment je ferais donc j'ai remis revenu je suis revenu de là il est revenu et pour prendre de mes nouvelles et pour m'aider et là je sais pas ce que je ferais tout seul franchement c'est compliqué je pense pas que c'était si compliqué que ça et en plus c'est dans ma ligne et tout et une carte je peux faire ça en fait non je ne pouvais pas le faire ouais l'autre jour je voulais me lever simplement je me dis ah ça va je peux je prends un médicament et en fait je suis tombé parce que j'ai fait une chute de tension donc oui il faut vraiment faire attention et pas trop trop forcer donc voilà on va aller on va aller faire le petit déjeuner déjeuner régime grave tu as dit quoi ouais dans deux mois on sera top j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte de traiter ta vie franchement j'ai vraiment hâte elle est encore deux mois au revoir donc c'est pour ça j'ai voulu faire deux parties donc j'ai fait partie une vraiment l'opération etc et là ça va être la partie 2 donc la partie 2 ça va vraiment être mais comment je vis en fait comment je vais surmonté tout ça parce que bien sûr je peux pas vivre comme je vis d'habitude la vie c'est compliqué des mouvements ouais 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 genre c'est ça va être méga compliqué mais là c'est dur et vraiment pour déjà aussi tu peux dire je pour toutes les femmes qui font vraiment 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 beaucoup de courage parce qu'en fait vivre toute seule franchement c'est pas facile il faut vraiment et t'aider et accompagner dans tout ce que tu fais parce que même quand je vous dis pour me lever de mon lit en fait si je m'appuie avec mes mains en fait ça tire sur mon muscle et en fait le muscle qui est là donc le pectoraux est relié au bras donc du coup si je fais ça bien sûr ça tire sur mon bras si j'appuie trop fort donc oui je recommande t'aider pour tout ce que je fais genre que je vous dis pour me lever le matin mon dieu c'est une horreur une horreur vraiment en fait je me suis levé à trois heures du matin j'avais un mal de chien je me suis endormi dans le fauteuil je pensais que j'aurais eu plus facile pour me lever là mais non pas du tout j'ai dormi dans mon lit quand même parce que le fauteuil il est trop trop mou donc du coup bah oui c'est confortable mais pour dormir tu vois c'est très compliqué pour se lever que tellement que tu t'enfonces des temps ou là j'ai fait tomber voilà même pour m'habiller mon dieu pour m'habiller c'est encore une autre histoire mais le bas j'essaie de faire mais le haut je suis demandé à valentin oui heureusement que j'ai besoin d'aide voilà pas faire ça de quoi pour les croissants en fait tu sais j'entends pas dans le gym tu as droit une fois par semaine de te faire plaisir tu vois ouais de pas abuser oui parce que j'ai décidé de faire attention à ce que je mange parce que vu que je peux pas bouger je me fais m'entasser dans le fauteuil je vais venir comme le fauteuil ah j'ai mal on sait aussi que c'est une chirurgie esthétique et qu'on peut pas vraiment faire n'importe quoi quand on doit vraiment normalement se reposer le plus important c'est vraiment se reposer voilà après je suis quelqu'un qui aime bien quand même bouger qui aime bien mais bon après je me dis marcher ça va me tuer marcher tu vois ouais les gens faire du sport pas possible tous les jours tu peux marcher pendant 30 minutes ouais ouais tu n'es marre de ce masque on n'a pas le choix protégez-vous c'est important avec ce qui se passe maintenant le corona qui revient le corona n'est pas grand mais il est très embêtant le corona il va m'arrêter où il est aujourd'hui il fait méga chaud je comprends pas comment ça fait que ma première vidéo a été censurée enfin elle a été démonétisée et ça je pense c'est parce que parce que je montre mes seins et pourtant je cache vous voyez j'ai pas trop compris youtube parce que c'est comme censuré donc c'est pas comme si c'était pour un but pornographique c'est vraiment pour un but pour montrer l'évolution à comment on fait pour montrer comment enfin comment ça se passe quoi donc j'ai un peu déçu après je suis vraiment très contente parce que je suis très contente parce que j'ai comme eu beaucoup 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 de messages positifs j'ai eu beaucoup d'encouragement de tous mes amis même des gens que je ne connaissais pas du tout et ça me fait vraiment super plaisir et je tiens à vous remercier tous tous parce que vous êtes vraiment là à me soutenir à m'encourager à me dire que ça va aller et ça me fait vraiment plus bien voilà on va faire un petit déjeuner on va faire un petit déjeuner comment on va le nommer petit déjeuner équilibré équilibré simple framboise banale le meilleur aliment puis bien sûr le petit yaourt maigre et notre petit plaisir du jour c'est quoi une huile de baignoirie et sinon c'est chocolatine ou pas en chocolat dites moi en commentaire qu'est ce que tu nous fais alors maintenant et là j'ai coupé deux bananes oui pour faire un petit milkshake protéine au bien sûr avec du temps que d'avoir une banane donc c'est un sucre super bon pour la santé ouais citron brûler les graisses donc alors on met donc beaucoup les bananes puis on prend ça ici il faut bien sûr laver les mains j'y pense justement je sais bien tout après genre hygiène coronavirus voilà hygiène coronavirus hashtag plastique hashtag plastique fait un peu hashtag plastique voilà comment j'ai coupé toutes les bananes moi j'ai découvert un peu comment j'ai fait c'est quoi j'en ai coupé d' envie de faire c'est quoi c'est bon On va mettre, alors on va, tu peux juste plier une fois qu'on abonne, on va avoir un petit genre, j'allais mettre ça au dessus, c'est mieux, ouais, on va ça, hop on va mettre un peu d'eau que tu mets, tu vois, pour que la masse soit bien, tu veux que j'essaie de faire des choses, non je veux bien, tu veux quoi, j'arrive pas à t'arrêter, à la fin, tu veux quoi, tu veux quoi, j'essaie de faire des musiques, je prends de l'eau, de l'eau, tu te connais, merci, 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 ça va rien, ça va, ça va, hop, alors, on a un truc comme il sait, on a un truc comme il sait, on a un truc comme il sait, la maladie je me pose encore, c'est vraiment handicapant, vos petites habitudes, vous vous posez, vous faites comme ça, comment arrêter, parce qu'en fait, ça peut débarrasser, c'est vraiment éviter les efforts, de toujours bouger, c'est vraiment comme ça, c'est vraiment comme les tata, c'est ça, bonjour, en plus, vous voyez, c'est ce qu'il y a après l'opération, c'est qu'en fait, pendant l'opération, il gonfle en fait, tout l'abdomen avec de l'air, bon, du coup, le lendemain, je me dis, mon dieu, mais comment c'est que je suis aussi gonflé avec ça, et encore maintenant, je suis encore encore un peu gonflé, j'ai pas mangé, vous voyez, j'ai dit, je suis un peu plus plat, parce qu'on me disait que je suis grossé une heure pour une page, là, carrément, Jérémy nous fait des plats gastro, il faut bien manger, tout le temps prendre son temps, faire des bons aliments, hop, Jérémy nous a préparé, ça a l'air vraiment super bon, ça va et toi ? ouais, ça va, bonjour, attends, c'est pour YouTube, mon vlog numéro 2, tu peux dire bonjour aussi ? je veux dire bonjour, mais dis bonjour à mes abonnés, je veux dire vos abonnés ? ah là là, mes hommes qui sont là et tout, quoi ? t'as mal ? c'est aussi, cette nuit, c'était horrible, vraiment, je me suis fait à 3h du matin, je me suis endormi dans le preteuil, tu vois, et en fait, c'est tellement épais, c'est tellement épais, en fait, que j'étais enfoncé dans le canapé, mais pour me lever, toute seule, comment veux-tu que je fasse ? je peux pas, mais j'ai forcé, parce qu'ils dormaient tous, et je voulais pas crier, et tu vois vraiment faire, donc du coup, ben, je me suis levé, j'étais dans le lit, et j'ai pris un coussin, le coussin, ça n'était pas lourd, mais je le portais vraiment sans bouger mes épaules, et je me suis endormi, mais j'ai vraiment eu du mal, donc après, je suis redescendu, j'ai pris un médicament pour la douleur, et après, ça a été, et le matin, quand je me suis levé, ils étaient élevés, donc du coup, ça a été, tu vois, est-ce que c'est bon ? C'est trop bon, non ? Je veux goûter ! Non, non, mais à l'heure, j'ai vu que ça. Hop ! C'est génant à la fin, j'ai l'impression que je peux vraiment bien faire, c'est du chiant. Moi, ça me gêne, moi, vous faites tout à ma place. Tu as vu que moi, d'habitude. Ouais. Merci. On va voter ça, parce que c'est bon. C'est bon. Parce que c'est beau, il y a aucun sucre. Il y a beau, mais bon, tu vois. Il y a aucun sucre, hein. Donc, on sent que les fruits. Ça, non. C'est bon. Après la matinée, tu aurais déjà plus fort. Ouais, ça bouge. Oui, c'est dingue. C'est bien, ça. Et c'est léger. Ouais, c'est léger. C'est pour ça que, normalement, tu t'as mangé. Ça, en plus, c'est des fisseurs, donc, elle me dit, normalement, tu auras plus fort si tu montre. Du coup, voilà. Donc, là, ce qu'il va se passer, c'est que, ben, je vais me reposer. Je mangerai le soir, avec tous mes queues. Même si le long se trouve à l'île s'il y a quelques jours. Bisous. 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 Hello, hello. Donc, voilà, là, c'est le troisième jour. Et, en fait, je me suis levé parce qu'il y a le facteur qui a passé. Donc, du coup, j'ai dû me lever, mais il me s'est fait mal parce que j'ai dû me dépêcher vu que le facteur, il ne va pas rester 10 ans. Donc, du coup, je me suis levé un peu en vitesse et je me suis un peu fait mal. Donc, là, je me suis lavé. En fait, je voulais simplement vous dire que ça va un peu mieux au niveau des douleurs quand je bouge comme ça. Le seul truc échéant, c'est vraiment pour dormir. C'est vraiment une infection. Je vais vous montrer comment je fais pour dormir. Comme ça, vous voyez comment j'ai trouvé ma petite astuce pour dormir bien. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je prends un gros coussin. C'est le gros coussin de mon fauteuil et en fait, il est tellement mou tellement mou qu'en fait, quand je suis dedans, je suis bloqué, je ne vais pas bouger. Et ça, en fait, je le fais, c'est ma couverture. Et ça, c'est ma couverture et je le mets en fait en forme de boudin et en fait, je mets mes bras là, autour et je suis vraiment bloqué dedans et je ne bouge plus en fait. Je ne suis vraiment plus bougé. Et c'est comme ça que je dors. Et là, j'ai mis ma petite boîte de médicaments en cas où si j'ai mal, si je dors. Et voilà, normalement, il y a une bouteille d'eau que j'ai enlevé. Il faut vraiment que je fasse vraiment... Il faut vraiment que j'ai tout à disposition sur tous mes médicaments. Pour les médicaments, je ne vous en ai pas parlé. Donc, matin, midi soir, je prends mon antibiotique et c'est le café d'hydroxyl. Donc, ça, je prends matin, midi soir. Donc, j'ai mis un réveil à 8h, à midi et à 18h. Et c'est à chaque fois avant de manger parce que je mange toujours dans ces avant-toutes-là. Le matin, vu que j'ai fort mal que je viens me lever, je commence toujours par un antidouleur, mais c'est un antidouleur très fort et c'est le tradonal. Donc, en fait, le tradonal, il faut le prendre tous les 6h et en fait, tu peux prendre un antidouleur tous les 3h. Et en fait, pour boucher le trou entre tous les 6h, je prends un daffalgan, voilà, simplement. Bon, là, c'est pas la marque daffalgan, c'est un paracétamol, c'est pareil, c'est un gramme et c'est exactement pareil. Donc, en fait, tradonal, je prends quand je me lève à 8h, 3h après, donc 8, 9, 10, 11, à 11h, je prends un paracétamol, 3h après, je prends encore un tradonal et en fait, ainsi de suite. Et bien sûr, mes hormones que je prends, ça, c'est tous les matins à 11h. Donc, du coup, sinon, on va dire que la douleur, c'est supportable à vivre. C'est pas la meilleure joie, je vais pas vous mentir, mais voilà, c'est supportable à vivre. C'est vraiment quand on fait des efforts, on doit lever trop les bras, que je ne peux pas faire, que tu sens directement que ça tire et qui fait mal. Le pire, voilà, comme je vous ai dit, ça reste pour dormir parce que, en fait, quand je suis couché, j'ai l'impression que, vu que ça étend un peu plus mes muscles, j'ai mal. Mais quand je fais ça, je suis assise comme ça, je peux vous parler pendant des heures comme ça, j'avais pas mal. Quand je lève mon bras, vous voyez bien, je fais ça, vous voyez. Et j'ai remarqué aussi que depuis mon opération, je suis gonflé du ventre. Regardez, je suis vraiment gonflé fortement du ventre. Pourtant, je n'ai pas mangé le matin, je n'ai rien mangé là et pendant mon opération, en fait, tout ça a été gonflé avec de l'air. À mon avis, c'est plus facile à mettre les implants, etc. Donc, du coup, moi, je voulais juste simplement vous parler pour vous expliquer deux, trois petites choses par rapport à mon opération. comme ça, j'essaie de détailler le plus possible et vous voyez comment je vis et comment je fonctionne. Donc là, on se retrouve mercredi. Normalement, si je n'ai pas d'autres choses à vous dire avant, on se retrouve mercredi. donc c'est dans six jours pour aller à Liège et enlever mon bandage, changer mes pansements parce que j'ai deux pansements en dessous des seins et en remettre un. Et voilà, donc du coup, on se retrouve mercredi. Je vous fais des bisous. Donc voilà, nous voilà, mercredi, je suis très cerné. Il est 6h du matin. Par contre, Valentin n'est pas encore levé, donc du coup, je vais devoir aller le lever. Par contre, ça va beaucoup mieux au niveau des bras et au niveau de la poitrine. Pendant la journée, je n'ai plus mal du tout en juste tendant de sang à la falgante parce que j'aimerais éviter quand même la douleur. Sinon, le seul truc qui est chiant c'est pour dormir. Je ne peux vraiment pas dormir sur la poitrine. Je vais dormir sur le dos. Mais vu que j'ai moins mal maintenant, j'ai toujours tendance à me retourner sur le côté. Donc du coup, en fait, j'ai un peu mal quand je m'appuie un peu sur le côté. Donc du coup, je me réveille directement. C'est vraiment ça qui est chiant. Et le matin, c'est vrai que j'ai tendance à avoir un peu mal le matin. Je pense que c'est pas c'est normal, c'est de ça guéri, etc. Où est-il la lumière ? Là, ça fait une belle l'orpe. Et sinon, je me suis fait le matin, je me suis fraterné, j'ai passé des glaçons autour de mes yeux pour essayer de faire circuler le sang et enlever cette petite poche de merde. Je me suis débarbouillé à l'évier parce que me laver, ça reste toujours compliqué, malheureusement. J'ai fait mon petit shaker parce que je fais attention à ce que je mens. Vu que je peux pas faire grand-chose, je me fais pas envie de stocker trop de graisse. Du coup, j'ai fait mon petit shaker de chez Natural Mojo. Mon petit shaker de chez Natural Mojo qui est super bien. Ils sont super bons. Je sais pas si vous connaissez. C'est ceux-là. J'ai collaboré avec la marque et franchement, ils m'ont envoyé ce produit-là. Et je suis vraiment satisfait, franchement. Du coup, j'en prends un le matin. Le midi, je mange normalement. Et le soir, je mange soit un shaker encore si je veux vraiment perdre un coup de poing. ou alors, je mange normalement comme d'habitude, mais léger et sain. Là, c'est bien évidemment, on va pas faire ça. Si on va manger un douro, même à midi, pas ce que je veux dire, une pita. Non. Donc du coup, il faut vraiment faire attention à ce que tu manges. et je trouve que c'est vraiment le moment idéal pour essayer ça. Et j'ai des petits gélules également. Donc ça, c'est Diet Cap. Donc ça, c'est pour pour mesdias ne pas avoir faim entre les repas. C'est vrai que je suis une grosse mangeuse. Très grosse mangeuse. Et ça, c'est le Fit Cap. Ça, c'est pour brûler les graisses. Du coup, voilà. Sinon, je vous en parlerai plus sur Instagram. Je ne sais pas si la vidéo sortira après ou avant. Mais en tout cas, je vous en parlerai. Et j'ai bien sûr un code promo à vous offrir que je vous dirai sur Instagram et pas ici parce que je ne sais pas quand la vidéo va sortir. Et je préfère la sortir au moment venu. Mais en tout cas, si le code promo est actif au moment que je sortirai la vidéo, je vous mettrai le code promo en barre d'infos. Par contre, je vais aller leger Valentin parce qu'il n'est toujours pas levé. Le jour celui qui m'a levé, là, c'est moi qui va le lever. Valentin ! Bibi ! Tu te lèves ? Il est l'heure. Ça va ? Il m'a réveillé dans deux minutes. Ah, OK. Je referme. Il a mis son téveil dans deux minutes. Je ne voulais pas te faire peur. Ça va ? Oui. Oui, je tourne la deuxième partie de mon vlog. Très bien. Oui. Je vois ça. Pourtant, j'ai fait doucement. On part de notre propriété. Par contre, j'ai l'impression qu'il va y avoir une tornade. Oh, mais je... C'est une blague. Oui, ça va, il fait encore bon, mais le temps, bonsoir. Je n'ai pas trop filmé où j'habite parce qu'après, je vais avoir un groupe de tarés devant la maison. En fait, en basic, ce n'est jamais bien. Soit il fait trop chaud ou soit il fait trop froid. Oui, c'est bien. On ne sait jamais comment s'habiller. Par contre, ma mèche, je dirais juste le mi-beur. Près bien. Il y a quelqu'un qui passe en dessous et on se détache. je crois bien qu'elle est morte. Ça fait peur. C'est vrai que c'est pas obligé avec le camion en dessous. D'où les grilles, à mon avis, en cas de problème. Et surtout, il suffit que le vent fiche. Tu vois, un vent comme maintenant, si ça déplace ma mèche, ça déplace le bazar. Ça fait peur. Je vais peut-être mourir maintenant. Comme destination finale, il suffit d'artiste pour crever. Ici, à Marceau Fabienne, ce n'est pas les boulettes de foie. c'est le sac de poubelle. C'est vrai. C'est délicant. On va prendre le bus, en fait. Oh ! Oh, il pleut. C'est pas possible. Mais non, mais du coup, ma boucle, on ne prendrait pas le bus. Où ça ? là, il pleut. Là, il pleut. Il pleut. Il a fait deux semaines de dâques, puis de chaleur, de... je ne vais pas dire le mot. Et là, maintenant, il pleut. c'est la boucle qui était encore belle. Par contre, il va racer le bus. Là ? Oui. Je pense. Attends, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, Citadelle, citadelle, ouais, c'est un. Du coup, comme ça, je vous rappelle ce que je vais faire. Je vais simplement manger mes panchements et voir mes seins. Ah, je me trouve assez belle aujourd'hui. Voilà, ça va encore. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je suis encore sans maquillage comme d'habitude. Parce que vous maquillez d'un masque, ce n'est pas possible. Pardon, je ne sais pas si vous m'entendez bien avec le bus qui commence à bouger dans tous les sens. Mais en tout cas, on se retrouve très, très vite. Les femmes, maintenant. Nous voilà à la case de départ. Retour à la casa. J'ai l'impression que j'habite ici parce que je suis tous les mois sur l'hôpital au moins quatre fois. C'est vraiment une film, ça. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de vent. Regardez comment là. Là. Limite, le potil a fondé. Je suis sûr qu'il y a une tempête. Tempête rogée. Il faut nous sortir à la radio. Le mec là, il est canon. Là, le mec qui est là. Oh mon dieu, il est... Merde. Il y en a un qui s'est retourné. Donc à partir de maintenant, c'est Valentin qui va être le caméraman. J'ai des mains qui sont remplies de... J'allais dire de lubrifiants. De désinfectants. Bonsoir, j'ai rendez-vous de Madame de Vost. Oui, vous avez aussi un message de confirmation, de rendez-vous. Alors vous pouvez y aller directement. Je ne sais pas, c'est où, je vous prie. Route 31, merci. Merci. Route 31. Ah voilà, c'est ici. Bonjour. Bonjour. On est à combien de temps pour la salle de rancée ? Euh... 9 jours, 10 jours. Vous pourrez vous coucher, je vous déconcher. Écondez-vous. C'est un peu mal que je me couche ici. Oui, un peu oppressé. C'est que quand je couche, je me couche, je ne suis pas mal. Oui, c'est pour ça qu'il faut être toujours semi-assi pour dormir. Ils vont réjeter le cronçon. Ils vont apporter le cronçon. Ils vont apporter un tout petit peu. Il est gros, parce que pour le moment, il y a toujours un peu de... Quand on vient d'être opéré, comme ça, il y a toujours un peu de l'eau qui vient à se mettre autour. Donc, il va vraiment cronculer. Vraiment, la zone qui est très long. Je vais repartir un peu de la salle. Voilà, c'est simplement un petit peu d'échange. Donc, aujourd'hui, c'est le premier rendez-vous. Donc, on ne fait que de... refaire le pansement. on peut aller, je vais repartir le chien et... je vais reprendre un vendredi mercredi. Je vais reprendre une semaine pour aller les filles, je crois. Dans une semaine, c'est où ça te plaît ? Oui, Je n'ai pas l'air d'appeler le tâche. Bonjour. 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 Comment va ? Je suis contente. Super. Oui, c'est bon. Ah oui, le bolu, c'est bon. Voilà, j'en ai un petit, j'en ai un petit, on voit si il sera du sympa. C'est du trop mal ? Non, c'est du mal. Oh, bon, bon, bon. Ah, bon, voilà. Je vais peut-être vous donner un peu un petit peu de trop partout. Si vous vous restez ça gonfiera pas donc vous n'aurez pas pas le réveil. Voilà. Donc, toujours bien faire attention parce que c'est ambialisé. 9 semaines. 9 semaines. 9 semaines. 9 semaines. Voilà, une semaine. Donc, ici, on n'est nulle part. Donc, ça reste bien beau comme ça. Donc, la cicatrice peut encore lâcher, tout peut encore, voilà. Donc, vous devez encore être très plaisante, bien faire les mouvements tranquillement, se redresser avec les armes d'or et faire l'autorat. Voilà, d'accord, c'est 6 semaines. Voilà, c'est 6 fesses. Trop, trop content. Petit résultat de mes 5. Je ne les ai pas vus correctement mais je les ai vus de haut. Donc, il faut que je prenne rendez-vous. C'est prise de rendez-vous tous les autres services. Donc, du coup, je vais revenir, je pensais que c'est dans une semaine mais en fait, non, c'est dans 2 semaines pour enlever les fils. Je sens que je vais chier mais je vous en dirai plus. Donc, la vidéo se termine maintenant. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Je fais des bisous et on se dit à la prochaine. Au revoir. Bisous. Donc, du coup, nous sommes dans une tornade. Oh, putain, le vent. Ça sera pour la parodie de la finche. Putain, quoi. Le fait puissant, j'ai vraiment volé, je vous jure. J'ai perdu une mèche. Il y a une semaine, c'est la canicule et maintenant, c'est une blague. Tu m'as entendu ? Oui. Et maintenant, c'est totalement l'inverse. Comment on dit qu'on fait l'inverse d'une canicule ? Attends, attends. Une canicule, une dépression. C'est vrai ? Oui. Une dépression, quand je viens de dépression, je ne sais pas, quand il pleut, quand... L'anticyclone. Oui. Non ? C'est un anticyclone, je crois qu'il n'arrête les tornades, non ? C'est Claude. En tout cas, on ne travaillera pas la météo, c'est clair. Pour lire un prompteur, moi aussi, chez le frère. Tu crois qu'elles font quoi ? Ah oui, elles lisent. Oui, elles lisent. Oui, bonjour. Donc voilà, aujourd'hui, c'est la météo. À Marseille, il y aura une très grosse averse. À Paris, les nuages sont dégagés, il va y avoir beaucoup de soleil. Protégez-vous, c'est important. en Belgique, une grosse pluie de merde, beaucoup de vent. Oh là là. Faites attention. Faites attention à vos cheveux parce que c'est sûr que vous allez devenir les coincés. Voilà, rip ma boucle.